Marquer et masquer Marquer, le mot « marquer » est le participe passé du verbe « marquer ». Il peut avoir différentes significations selon le contexte, mais généralement il signifie laisser une trace visible ou une indication sur quelque chose ou quelqu'un. Exemple, les joueurs de l'équipe de football ont marqué trois buts lors du match. Le professeur a marqué les copies des élèves avec un stylo rouge. Masquer, le mot « masquer » est le participe passé du verbe « masquer ». Il signifie cacher ou dissimuler quelque chose ou quelqu'un. Exemple, les participants au bal masqué ont tous porté des masques pour cacher leur identité. Le peintre a masqué une partie de son tableau avec de la peinture pour créer un effet de mystère. Différence, la principale différence entre « marquer » et « masquer » réside dans leur sens et leur utilisation. Marquer se réfère à laisser une trace visible ou une indication, tandis que « masquer » se réfère à cacher ou dissimuler quelque chose. Ils sont utilisés dans des contextes différents et ont des connotations différentes. Cependant, ils ont en commun le fait qu'ils sont tous les deux des participes passés de verbe et qu'ils expriment une action passée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !